Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien de l'agence Teammate pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite de notre formation consacrée à la création d'un site en flat design. Aujourd'hui, nous allons réaliser le montage HTML, CSS de notre maquette Photoshop. Vous pouvez retrouver la formation ici présente. Vous avez juste à taper dans la barre de recherche flat design et vous allez atterrir sur cette formation. Donc, cette formation était consacrée à la création de la maquette sur Photoshop. Aujourd'hui, nous allons pouvoir la découper, la monter et puis du coup en faire un site OnePage. Donc, nous allons apprendre beaucoup de choses en fait, notamment à réaliser des petites animations comme ceci en jQuery au rollover sur nos icônes des réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, nous allons pouvoir scroller directement sur notre menu, vous voyez. On clique sur service, on arrive directement sur l'encre concernée. Donc, l'intérêt d'un site OnePage, c'est que l'intégralité du contenu du site se trouve sur la même page. Donc, là, vous voyez que si je retourne sur Accueil, donc on revient bien en haut du site. Et là, je vais vous demander de faire attention en bas à droite. Vous allez voir que dès qu'on va scroller un petit peu, eh bien, un petit bouton va apparaître qui va nous permettre de remonter directement aussi en haut du site. Vous voyez, donc, on apprendra à installer tout ça. Un petit bouton automatique qui apparaît, à gérer son animation, etc. Donc, une page référence. Et là, vous voyez aussi que l'intérêt aussi de cette formation, c'est de garder un menu toujours apparent, quel que soit l'encre où l'on se trouve. Donc, c'est vraiment l'intérêt de la formation aussi. Nous allons donc réaliser une petite galerie. Alors, avec une petite interaction, vous voyez, au rollover, les images deviennent en couleurs. Alors, donc, c'est une sorte de portfolio filtrable, bien sûr. Donc, ici, à titre d'exemple, on a mis les mêmes images qui se répètent dans la galerie. Donc, avec possibilité de tout afficher, de filtrer en fonction des catégories que l'on va insérer dans notre code. Et, bien sûr, au clic, une lightbox qui va nous permettre d'afficher en grand notre image, notre référence, avec un petit bouton Next qui va pouvoir aussi nous permettre de naviguer dans notre galerie. Vous voyez, précédent et suivant. En bas, précédent, suivant, voilà. En bas, nous avons donc un bouton pour fermer la galerie. Si on retourne tout en haut du site, on a exactement la même chose aussi sur les derniers projets, par exemple, ajoutés. Si on clique sur voir le projet, on a une lightbox. Donc, c'est la même lightbox. Donc, là, vous voyez qu'on a donc quatre projets dans la page d'accueil. Donc, on va créer un groupe de quatre qui va nous permettre tout simplement de pouvoir naviguer. Vous voyez, image 2 sur 4, image 3 sur 4 et image 4 sur 4. Voilà, qui nous permettent donc de naviguer très facilement entre les différentes galeries. Nous allons donc créer une page contact avec la création d'un formulaire, bien sûr, de contact. Et là, vous voyez qu'au rollover sur les différents champs, la couleur change. Bien sûr, des infos complémentaires, un petit Google Maps aussi bien utile. Nous allons créer intégralement avec PHP un captcha, donc tout simplement qui permet d'éviter de recevoir des spams. Donc, là, on peut même faire un petit test. Si on tape teammate Damien, une adresse au pif, un sujet, demande de devis et message test. Donc, on voit bien que si on recopie le captcha et qu'on clique sur envoyer, eh bien, tout fonctionne correctement. Votre message a bien été envoyé et vous allez le réceptionner dans votre boîte mail. Donc, à l'inverse, si le captcha est mal renseigné, je fais une faute exprès et que je clique sur envoyer, vous voyez qu'un message nous dit que le captcha est invalide, donc avec un petit lien retour au formulaire pour le retaper. Nous verrons aussi dans un second temps comment rendre ce site responsif pour qu'il s'adapte à n'importe quel terminal, comme du téléphone, de la tablette. Donc, là, ici, en l'occurrence, on va prendre un exemple. On va se baser sur de l'iPad. Donc, on peut voir tout de suite aussi que le site change, le graphisme du site change. Donc, là, on est sur du format iPad portrait. Vous voyez que la résolution est de 768 pixels de large par 1024 de haut. Donc, le graphisme change. Le menu prend 100% de la largeur. Et puis, enfin, tout marche. Les animations GQA fonctionnent aussi. Enfin, bref, tout marche. La galerie est bien filtrable. Au rollover, les transitions se font parfaitement. Donc, voilà, on verra comment, petit à petit, transformer la maquette du site. Si vous avez des questions, eh bien, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Sous-titrage ST' 501